salut les filles j'espère que vous allez bien je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu une partie confession en fait je souhaite vous parler de la marque énergie fruit donc je ne sais pas si vous connaissez mais je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos mais donc voilà donc la petite histoire c'est que il y a à peu près je dirais six mois il y avait il ya eu une vente privée sur donc le site vente privé point com de cette marque qui proposait des gels douche des shampoings et je me suis dit super des shampoings à pas très cher qui ont l'air très très bien donc avant d'acheter je suis allée sur le site beauté test point com je sais pas si vous connaissez mais je vous mettrai également le lien en barre d'infos mais donc pour avoir en fait des avis sur ces produits et en voyant les avis il y avait je vais vous dire 90% des personnes qui les avaient testé étaient satisfaites et donc du coup je me suis dit ok je commande et donc trop contente je reçois mes produits et je commence à les utiliser que vous dire que vous dire je ne suis pas du tout satisfait de cette gamme de produits pourquoi il ya tellement de points alors je tiens tout d'abord à préciser que la gamme énergie fruits c'est une c'était quand même une bonne gamme ils ont des points positifs après voilà ça dépend des pots ça dépend des personnes moi je leur ai trouvé quand même des points positifs mais c'est vrai que la plupart sont des points négatifs mais voilà je tenais quand même partager tout ça avec vous pour vous dire un peu mon ressenti vis-à-vis de cette marque donc pour vous expliquer un peu j'ai commandé le shampoing et le soin pour cheveux secs caramel huile d'argan donc il se présente comme ça donc c'est des bouteilles de 500 millilitres donc voilà j'ai commandé également ce soin pour les cheveux abîmés et donc j'avais commandé également celui ci donc c'est à la vanille et j'avais commandé la noix de coco que j'ai déjà terminé donc c'est pour ça en fait que je me suis dit je voulais vous les présenter donc voilà donc en fait le packaging je trouve vraiment très sympa il ya vous pouvez trouver la senteur et en dessous il ya une petite phrase d'accroche que je trouve vraiment très sympa c'est c'est trop c'est trop bien trouvé c'est trop mignon voilà c'est vraiment très bien je précise que sur les produits il ya une petite phrase en fait vous n'allez pas la voir à la caméra parce que c'est écrit trop petit mais il ya écrit sans parabènes et pour certains produits fabriqués en france donc donc voilà et donc maintenant nous allons passer à l'essentiel de cette vidéo d'ex donc c'est mon avis sur ces produits donc ça fait déjà quelques temps que j'utilise ce shampoing et ce soin et je n'en suis pas satisfaite du tout donc on va commencer par le shampoing pourquoi je suis pas satisfaite du shampoing tout simplement parce que c'est sans parabènes certes mais c'est bourré de silicone ils ne le disent pas mais je suis pratiquement sûr et sûre et certaine qu'il y a du silicone là dedans ça se voit en fait à la texture du shampoing c'est fileux c'est vraiment c'est il ya du parabènes il ya du pas du parabènes il ya du silicone dedans c'est sûr et donc ça c'est le premier point négatif le deuxième point négatif c'est qu'il lave seulement la surface des cheveux il a beaucoup de mal à aller dans le cuir chevelu que quand j'en mets pour lui et ben j'ai vraiment trop de mal à le faire pénétrer jusqu'au jusqu'au cuir chevelu et pour le faire pénétrer jusqu'au cuir chevelu et bien il faut que j'en mette une tonne dans mes cheveux donc qui dit avoir une tonne de shampoing dans les cheveux avoir trop de mal à les rincer c'est une catastrophe et le troisième point négatif c'est que j'en ai fait une allergie j'en ai pas fait une grosse allergie à avoir des grosses plaques partout mais j'ai fait j'en ai fait une allergie je sais pas pourquoi c'est sans parabènes mais j'en ai fait une allergie je pense qu'il ya une composition dans le produit qui m'a rendu allergique donc en fait j'ai eu des grosses grosses démangeaisons dans le creux en fait de la tête derrière dans le bas de la tête quand je me lavais les cheveux avec ça me brûlait au début ça me brûlait pas j'ai eu aucun souci et la dernière fois je l'ai utilisé j'ai eu l'impression que mes cheveux allaient tomber et prendre au feu tout seul tellement ça m'a brûlé je c'était une catastrophe déjà je sentais que quand je me lavais les cheveux avec ça avait tendance à me gratter mais je me suis dit comme je suis sensible au niveau du cuir chevelu c'est peut-être ça et tout donc en fait j'alternais avec un shampoing pour le cuir chevelu sensibles et je me suis vraiment rendu compte que ce shampoing m'allait pas du tout et on va quand même passer au point positif parce que c'est vrai qu'il a un point positif en fait la senteur est caramel et huile d'argan et c'est vrai que dans le nez c'est vrai que même si il a une odeur un peu chimique il sent vraiment le caramel et l'huile d'argan le mélange des deux ça sent super bon et c'est vraiment le point positif d'énergie fruits et je tiens bien à vous préciser c'est que les senteurs de pratiquement tous leurs produits sauf un dont moi j'ai trouvé mais je vais vous en parler après tous leurs produits sont quand même sentent quand même très bon et c'est vraiment un bon point parce que c'est vrai que moi quand je me lave les cheveux j'aime bien qu'après mes cheveux sentent bon et vraiment énergie fruits et respecte et font très bien leur travail pour ça le parfum reste vraiment sur les cheveux et pendant ce pendant plusieurs jours parce que c'est vrai que moi je me lave les cheveux tous les trois quatre jours et au bout de trois jours j'ai encore cette senteur sur les cheveux donc voilà donc c'est le point fort d'énergie fruits c'est que la plupart de leurs produits vraiment ils sentent très bon et le parfum tient sur les cheveux donc maintenant je vais passer aux soins donc le soin je l'ai utilisé à peu près en même temps que le shampoing vous voyez en fait au niveau des de ce qu'il me reste le shampoing il me reste pas grand chose mais le soin ça va parce qu'en fait je l'alterne avec un autre soin donc du coup c'est pour ça qu'il me reste pas beaucoup mais le point négatif du soin c'est que je suis obligé d'en mettre une tonne pour que pour que j'en ai sur tous les cheveux quoi enfin en fait leur souci c'est que dans leur produit il ya beaucoup d'eau beaucoup 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 d'eau et malheureusement ça empêche le soin de faire son travail donc donc du coup bah moi j'étais toujours obligé d'en mettre une tonne sur mes cheveux pour que ça fonctionne et à la fin j'étais même pas satisfaite du résultat parce que le soin ne fait pas son travail et j'avais encore les cheveux quand même sec après et donc je tenais quand même à vous préciser que pas dans tous leurs produits mais dans certains de leurs produits il n'y a pas de parabènes c'est vrai mais il ya une composition chimique qui le remplace je sais pas si vous avez vu l'émission sur qui a été diffusée sur france 5 au mois d'avril à 2014 donc il me semble que le titre c'est gel douche peau sensible à s'abstenir donc si vous voulez le voir je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sans problème c'est un d'ailleurs au passage ça a été un reportage très constructif pour moi parce que du coup j'ai pu connaître les petites astuces des fabricants de gel douche et de shampoing et donc là je vais vous en dire une donc effectivement il n'y a pas de parabènes mais il y a une composition dans les ingrédients qui remplace le parabènes et qui est quand même hyper allergène pas pour tout le monde certaines personnes le supportent mais moi personnellement je ne l'ai pas supporté et je pense que c'est aussi pour ça que les cheveux me démanger donc je vais vous le citer je vais pas vous le citer hyper rapide parce que il est hyper dur à dire donc ça s'appelle métillisotiazolinone donc si vous voyez cette composition sur un produit ça remplace le parabènes vous allez voir en fait si vous regardez le si vous regardez le reportage qui a été diffusé sur france 5 vous verrez que cette composition remplace le parabènes et c'est très 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 allergène j'en ai eu la preuve il ya eu des personnes beaucoup plus atteintes que moi mais c'est vrai que moi j'avais l'impression que mes cheveux allait prendre feu tellement ça me faisait mal et ça me démanger donc ça n'a pas été tout de suite mais je vais vous dire sincèrement la dernière fois que je l'ai utilisé c'est là que ça m'a vraiment brûlé et j'ai dit stop on arrête là on arrête les dégâts donc du coup je me suis acheté celui aussi à la noix de coco donc je vais tester parce que je me dis que je n'ai pas acheté pour rien donc je vais le tester parce que ça se trouve j'en serai satisfait mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait la même composition dans les ingrédients et vraiment j'ai peur j'ai peur que ça me démange comme ça me démange avec l'autre et voilà c'est un peu suicidaire mais je me dis que ça se trouve j'ai fait une réaction allergique à l'autre mais je ferai pas de réaction allergique à celui ci tout dépend des produits je vois là je les ai achetés je vais les tester mais voilà si je sais que si j'en suis allergique et ben le produit ira tout simplement à la poubelle et aussi un dernier point il y a aussi du silicone dans les dans les soins donc maintenant on va parler des gels douche donc les gels douche donc un packaging très sympa une couleur très sympa vraiment c'est vraiment très sympa c'est c'est super la petite la petite phrase d'accroche qui va je trouve ça trop mignon quoi ils ont ils ont vraiment le je pense qu'ils ont un bon service marketing parce que c'est vrai que quand même moi je suis vraiment tombé amoureuse en fait de la phrase d'accroche et voilà et je trouve que c'est bien trouvé idem c'est une bouteille de 500 millilitres pour la senteur kiwi je vais vous pour moi ce n'est pas du kiwi pour moi c'est du coca du coca chimique il n'y a pas de kiwi là dedans il n'y a pas de kiwi on va regarder les ingrédients ensemble et sachez que si vous avez une senteur de cité sur le packaging et qu'en fait il n'apparaît pas dans les ingrédients c'est tout simplement ce n'est pas un ingrédient naturel et donc le gel douche il est chimique quoi l'odeur est chimique donc on retrouve de l'eau ah ouais et en fait je viens de bien avec vous donc la composition hyper compliquée là que je vous ai dit dans les dans les soins et bien on la retrouve là dedans mais en plus de ça on en retrouve une autre et les deux assemblées les deux compositions allergènes assemblées vous si vous regardez le reportage ce franc 5 et je vous conseille vivement de le regarder c'est très constructif une personne en a eu des grosses allergies et c'est une catastrophe moi quand j'ai vu la personne je et là je viens de le voir avec vous et donc l'autre produit donc qui fait partie des ingrédients s'appelle méthylchloroise aux thiazolinone c'est des noms à rallonge peut-être parce qu'ils disent que comme ça on va rien comprendre donc c'est pareil je vais tester parce que je me dis que ça se trouve ma peau va supporter je n'ai pas acheté pour rien je vais tester mais voilà j'ai réellement peur j'ai réellement peur et donc le packaging de la vanille il est comme ça pareil je trouve vraiment ils ont vraiment fait des efforts dans le packaging et c'est vraiment top quoi et donc je vais sentir la vanille ouais la vanille sent vraiment la vanille quand même c'est vrai que pour ce coup là ils ont vraiment ils ont vraiment assuré mais bon ça fait pas partie la vanille ne fait pas partie des ingrédients en fait à la place de mettre de la vanille la vanille ils mettent du parfum et voilà c'est je crois que c'est pour ça que ça sent aussi fort mais et dans celui ça et dans celui ci aussi il y aller les ingrédients allergènes donc voilà donc j'ai essayé la noix de coco parce que je vais également commandé à la noix de coco le point fort des gels douche c'est que ils sentent quand même bon la noix de coco respectait bien l'odeur noix de coco un petit peu chimique mais on le remarquait moins que le kiwi que le kiwi mais voilà ça sentait quand même cette petite odeur chimique le point positif c'est que l'odeur reste toute la journée sur la peau c'est vrai que quand même j'étais satisfaite sur ce point là les shampoings et les geles douches niveau senteurs ils sont vraiment extra si vous voulez la tester vous pouvez la trouver sur sur le site internet ou tout simplement chez carrefour j'ai remarqué la dernière fois qu'en allant faire mes courses il la faisait donc pour ma part j'ai fini cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile je vous conseille vivement et encore une fois à aller voir le reportage sur franc 5 qui a été diffusé au mois d'avril sur les gels douche c'est très constructif et moi ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses donc voilà donc je vous laisse je vous souhaite une très bonne soirée n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont facebook instagram et twitter mais je suis beaucoup plus présente sur facebook car twitter je ne comprends pas grand chose mais c'est pas grave je suis quand même un tout petit peu présente n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et si vous aussi vous avez testé ces produits dites moi ce que vous en pensez je serai très contente de ça de vous lire de savoir ce que vous en pensez c'est le but et puis ben je vous souhaite une très bonne soirée j'ai été très heureuse de partager mon avis sur énergie fruits avec vous je vous fais des milliers de bisous je vous souhaite une très bonne soirée une bonne fin de week-end et salut les filles